Alors ici je vais voir la primitive de sinus nx. Alors je rappelle que, voilà ici, quand vous faites e2-x de mi cosinus 3x, vous avez toujours du sinus et du cosinus. Que fassiez le mariage d'un cosinus ou un exponentiel fait un cosinus, vous avez toujours du sinus et du cosinus, toujours. Alors comment établir une primitive qui contiendrait sinus nx ou cosinus nx ? On va le voir tout de suite. On va faire la primitive de exponentiel de sinus nx. Voilà, ax, sinus ax, on va mettre ax, sinus ax, dx. Eh bien, là il faudrait rechercher le canevas ici. Bon, c'est-à-dire que, plutôt le canevas ici, on aura ici sinus ax, on va mettre du a. du a, du a, vous aurez toujours du sinus, du sinus et du cosinus. Voilà, comme ceci, du a, du a, du a. Voilà, le tout, c'est de ne pas se tromper dans la dérivée. Là, on va voir e' de x a sinus 2x plus e de x sinus, bien sûr c'est ax, plus e de x sinus, plus e de x sinus, bien sûr c'est de ne pas se tromper dans la dérivée de x. Donc, on va remplacer ici tous les deux par les a. Voilà, ensuite, on fait ceci, je calque la dérivée. Donc là, on a e de x, il n'y a pas de problème, c'est e de x dérivée à x. Alors là, vous aurez a, là où je vais effacer, il y a un a. Alors le a, je vais mettre une étoile pour le a, une étoile rouge. Là où je mets une étoile rouge, c'est a. Bon, ça va être beaucoup plus rapide. Là, on a a, Noolé, on a a, 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 x. Bien sûr ici, il y a un, 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 un. Petit Un. a 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 donc vous arrivez à quoi comme équation vous arrivez vous équation qui vous toujours la même à fois à b et b x et la deuxième c'est ceci et donc si je résous ça c'est à je vais la résoudre c'est à à a moins à b alors comment multiplier si je multiplie par à l'appareil donc on aura ici à carré fois ab moins ab donc on a à carré plus 1 voilà et donc le a il vaudra 1 sur a carré plus 1 et le bébé je vais faire une substitution enfin à carré plus 1 plus b à 0 le béga moins et donc si je me suis trompé c'est là il vaut un sera carré et donc il vaut un sera carré 1 sur un plus à carré donc il vaudra moins un sur un carré plus 1 voilà que vous le bébé bon bon nous un bon on non Merci. Merci. Bon, on va vérifier. On va vérifier. On va le prendre. reprendre l'exponentielle de x reprendre sinus 7x f x g l'intégrale de h moi c'est un cinquantième le haï vous êtes donc on va calculer le a il vaut 1 sur a carré plus 1 alors le a il vaut 1 ça fait 49 plus 1 ça fait cinquantième donc on a des cinquantièmes donc le a c'est un cinquantième de 6 je vais calculer bon je m'éteins à je vais mettre un curseur je vais le mettre en 7 5 6 7 notre 7 alors c'est 7 sur c'est a carré 1 sur a carré plus 1 voilà pour le premier et pour le deuxième moins 1 sur a carré plus 1 c'est moins a fois b moins 7 cinquantième donc là maintenant je vais écrire l'exponentielle de c fois sinus a x c'est b plus c fois cosinus ax je vais refaire un autre de changer le à on met à égal 8 on met tweet donc l'intégrale on va mettre 8 x ici c'est x on va mettre 8 x ou est-ce que je peux mettre directement le à mais j'aime pas quoi oui voilà voilà il a mis complètement la formule c'est bon c'est ça la formule c'est ça 8 carré 64 plus 1 voilà il a mis la formule donc c'est un canva il a mis sur base d'un canva c'est bon il a mis sa formule sur base d'un canva comme je viens de faire c'est exactement ça donc voilà comment j'ai braffé il le met sur base d'un canva parce que 8 au carré de 61 vous voyez bien que c'est 8 64 plus 1 65 moins 8 65 m et l'autre c'est 64 plus 1 65 donc 1 65 m voilà comment on fait le calcul primitif il le met sous forme d'un canva il a une formule directe en fait il a une formule directe pour voilà il voit la formule il sait ce qu'il a en possession il va chercher le canva pour la formule ici je vous remercie je vous remercie je vous remercie